Musique Bonjour, des petites de 55 cm de haut, des géantes d'un mètre cinquante. A Eric, le cinéma, le générique, propose depuis quelques années déjà des ventes d'affiches de films. Ce cinéma associatif dispose d'un catalogue impressionnant, au total plus de 250 affiches, petit et grand format. Les affiches, c'est venu d'un constat il y a 3 ans, 3 ans et demi, où on s'est aperçu qu'on avait un stock d'affiches important dans nos cartons, et qu'on se demandait quoi en faire de ces choses-là, et là nous est venue l'idée un petit peu de pourquoi pas les vendre, parce que ça pourrait peut-être faire plaisir à des gens d'avoir des affiches, alors que ça soit très récentes, ou complètement il y a 10 ans par exemple. Et on s'aperçoit, dès la première vente d'affiches, on s'est aperçu qu'il y avait un engouement autour de ça, donc on s'est dit qu'on allait justement multiplier un peu tout ça, et donc après plein de choses se sont venues greffer, donc le site internet qui a fait la promotion de tout ça, un affichage un petit peu partout, et maintenant un site intranet. Mais il faut savoir que la vente d'affiches a commencé par Mickaël Blanchet, qui commençait dans les vides greniers, donc il s'est déplacé partout, dans tous les vides greniers du coin pour promouvoir tout ça. Dans les débuts, quand je suis arrivé, je m'en occupais pas trop, c'est après quand j'ai repris l'installation des affiches dans les panneaux, c'est là qu'après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire ça, et c'est après qu'en passant dans le bureau là-haut, j'ai vu qu'il y avait plein de caisses d'affiches, j'ai posé la question qu'est-ce qu'on en faisait, et puis ils m'ont répondu, on n'en fait rien, c'est à l'abandon, il y avait eu une liste de fêtes à une époque, six caisses en plastique, plein d'affiches, et ça avait été superposé par-dessus, comme ça, une fois que les films étaient passés, tout avait été stocké là-dedans. De toute façon, nous les affiches, on les achète toutes les semaines, pour les afficher sur l'espace public, donc le but pour nous, c'était plutôt, qu'au lieu de jeter ça à la poubelle, on n'avait pas envie de jeter ça à la poubelle, c'est de faire profiter ces affiches à l'ensemble des personnes, à prix très réduit, parce qu'une affiche peut valoir sur internet beaucoup plus cher que le tarif à laquelle on le vend. Et ces affiches sont vendues à petit prix 1 et 2 euros. Sous-titrage ST' 501